Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis super content aujourd'hui parce que c'est un plaisir égoïste qu'on va partager avec Pacom Thielman. Il faut savoir que Pacom était déjà venu chez Microciné pour parler de David Lynch, c'était un moment vraiment passionnant et tellement passionnant que je l'ai embêté de nouveau par mail interposé en lui demandant est-ce qu'il serait possible que vous reveniez pour parler d'un sujet, je ne sais pas lequel, mais pourquoi pas, et vous avez accepté. Et en fait, je vous avais dit que lorsque j'avais créé cette chaîne, j'avais comme ça une liste de quelques sujets qui me sont extrêmement chers. J'ai commencé d'ailleurs la dernière fois, j'ai fait un week-end autour de Serge Danais, pour moi c'est un personnage important. Et il y a un film que j'ai découvert il y a quelques années de cela, un film qui avait une espèce d'aura dans le milieu cinéphile, dans le milieu cinématographique, surtout d'abord, avant tout. Et ce film est réalisé par quelqu'un d'assez important dans l'histoire de la critique de cinéma, mais aussi dans l'histoire du cinéma français, qui est Jacques Rivette. Ce film, c'est Out One, Noli Met Angele, qui veut dire « Ne me touchez pas » en latin. Et c'est un film qui avait comme ça, qui dégageait une espèce d'aura, de réputation très particulière, ne serait-ce que déjà sur la durée. Un film qui dure à 12h40, 13h, 12h40, qui a été montré au début des années 70, puis qui était pour la télévision. La télévision a refusé le film. Donc, il a été remonté à 4h30, plutôt resserré à 4h30. Et le film s'appelait d'ailleurs « Out One, Spectre », ce qui veut dire beaucoup de choses. Et puis ensuite, il était vu comme ça ici, là, à la cinéma, etc. Et moi, j'ai eu la chance de le découvrir, non pas quand il est ressorti en salle en 2016, mais quand il a été édité par Carlotta en combo Blu-ray DVD. Et là, ça a été une claque monumentale. Et donc, j'ai demandé à Pacom s'il était disposé à en parler, mais je ne savais pas que Pacom avait un lien très, très, très fort à Jacques Rivette et qu'il m'a dit tout de suite « Aucun problème ». Merci beaucoup, Pacom. Comment allez-vous ? Merci, ça va bien. Et vous, Samir, comment ça va ? Je vous avais dit, hors caméra, je suis heureux. On va parler de ce film. Je ne suis peut-être que heureux. Je suis très heureux, ça ne m'embête pas du tout. Au contraire, j'ai avec le cinéma de Rivette un lien, en effet, très fort depuis très longtemps et avec ce film aussi assez particulièrement. Pour résumer, j'ai commencé à voir des films de Rivette vers l'âge de 17, 18 ans, quelque chose comme ça. J'avais commencé parce que quand j'avais discuté avec mes parents des films les plus étranges qu'ils avaient vus, j'aimais bien les films étranges. Ma mère m'avait dit qu'un des films les plus étranges qu'elle avait vus au cinéma quand elle était jeune, en effet, c'était un an avant ma naissance, c'était, enfin deux ans, 73, c'était Céline et Jolie vont en bateau. Et comme Céline et Jolie vont en bateau était rediffusée sur le câble à cette époque-là, peut-être sur ciné-cinéma, j'avais enregistré et vu Céline et Jolie vont en bateau et je l'avais revue assez vite plusieurs fois parce que le film me fascinait, me fascinait complètement. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu voir tout ce que j'ai pu de Rivette. Il a fallu attendre quelques années, pas très nombreuses, si je ne dis pas de bêtises, Out, Out 1, ne l'imait tant de gérer, est sorti en VHS, peut-être en 95, quelque chose comme ça. Ça se commandait par courrier, on passait commande par chèque et on recevait un coffret avec quatre VHS et c'est quelques années après que le film a été repris, puisque si je ne dis pas de bêtises, il a été, enfin je ne sais pas si on dit remasterisé, en tout cas… Restauré, il a été restauré, en deux cas. Restauré absolument au début des années 90 pour une diffusion sur la télévision allemande, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, bon, il est sorti en VHS et donc je l'avais commandé en VHS, je l'ai vu en VHS à partir de 95 et je l'ai revu beaucoup de fois, vraiment beaucoup de fois, ça fait de sa date maintenant déjà, mais je l'ai vu beaucoup de fois. Déjà à l'époque, en fait, j'avais une relation assez étrange avec ce film que je voyais vraiment, je ne le voyais pas d'une traite, mais je le voyais en boucle, plus ou moins en continuum. La nuit, j'étais encore assez insomniaque à l'époque et c'était une espèce de film parfait pour la nuit, extrêmement étrange, rempli de mystères, rempli de choses qui m'apparaissaient comme extrêmement bizarres, énigmatiques, enfin ça me fascinait. Et au début des années 2000, alors que j'avais, je faisais partie d'un groupe littéraire qui s'appelait Spectre, avec un ami avec qui j'ai fait des films, Thomas Berthet, on avait plus ou moins créé une espèce de rituel où un des membres de notre groupe venait dans les studios où on faisait des films pour regarder en intégralité Out 1 en une journée, dimanche. Et moi, j'allais chercher à manger, je lui préparais de quoi se substanter, etc. Il pouvait faire des pauses pour aller pisser. En gros, je regardais en entier et après, on faisait un débrief ensemble qui était filmé. Bon, il n'y a eu que trois séances parce que Thomas avait peur que ça me rende fou. Je voulais faire ça 20 fois, 30 fois, 40 fois. Je le revoyais en plus à chaque fois. Je faisais des pauses pour aller chercher à manger, mais sinon, je revoyais quasiment l'intégralité du film. Donc, chaque semaine, j'ai commencé à écrire sur Out 1 à peine quelques années plus tard. Il y a un premier texte qui avait été publié dans le Roquette Popioga. Enfin, le Roquette Popioga, beaucoup plus tard, mais je l'avais écrit dans le courant des années 2000, un premier texte qui s'appelait « Ceux qui restent de la licorne ». Et puis, depuis, je l'ai encore revu beaucoup de fois. Je n'ai pas encore écrit depuis dessus, mais je compte un de ces jours écrire un texte assez long sur Out parce que je pense que c'est un film qui contient énormément, énormément, énormément de choses. C'est un des films les plus riches qui m'aient été donné de voir, non seulement par la durée du film qui fait 12h40, mais par tout ce qu'il contient, que les choses qu'il contiennent soient des énigmes inscrites dans le film volontairement par Jacques Rivette et Suzanne Schiffman ou par les acteurs, ou que ce soit des choses qui soient passées par hasard à l'intérieur du film, qui produisent des échos à la fois politiques, métaphysiques, spirituels, philosophiques, cinématographiques, artistiques, tout. Enfin bon, c'est vraiment un cœur battant ce film. Donc, voilà un peu mon histoire personnelle avec ce film. Après, on peut rentrer dans le film. Oui, mais déjà, vous avez dit une chose qui me… Alors, pardonnez-moi l'outre-cudence de ma question, mais vous allez comprendre pourquoi je vous la pose. Est-ce que vous pensez vraiment y arriver un jour à écrire sur ce film ? Parce que le lien que vous avez avec ce film, je ne sais pas, j'en doute. Pardonnez-moi de vous le dire, mais j'en doute. Ça va être un peu compliqué pour vous, je pense. Parce qu'il y a quelque chose qui est trop fort. Ça dépasse de loin l'émotion. Quand vous me dites que vous l'avez vu plusieurs fois, c'est parce qu'il faut vraiment… C'est une véritable expérience, ce film. Je l'ai vu plus d'un fois à ce genre. Parce que ces dernières années, je l'ai vu au moins cinq ou six fois depuis deux, trois ans. Oui, sans avoir d'autres… Des fois, sans avoir d'autres buts que de juste le voir. Juste le voir. Mais oui, mais d'ailleurs, ça parle de ça. Mais avant qu'on commence à parler du film, j'aurais voulu déjà d'une part connaître, vous l'avez un peu évoqué, mais ça serait bien peut-être d'aller encore plus loin là-dessus, le rapport que vous entretenez avec Rivette surtout. Mais c'est qui Rivette déjà, quand arrive le film… Parce que Rivette, quand on le voit ou non, c'est… Je me souviens d'un article de Serge Dané, enfin je me souviens, je l'ai lu beaucoup plus tard, bien évidemment, parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais qui disait « On s'est trompé, on a été injuste envers Rivette ». Et je crois que c'est un article qui date du début des années 80, ou un entretien qu'il a donné. Je pense que c'est un entretien qu'il donnait au début des années 80, où il travaille encore pour les cahiers, et il dit « On s'est trompé, on a été injuste envers Rivette ». Et ça, je trouve que c'est très facile, c'est important, parce que c'est vrai que c'est peut-être de la fameuse bande de la Nouvelle Vague, le personnage le plus mystérieux, le plus énigmatique, le moins médiatisé, alors que c'est quand même quand on commence à se pencher sérieusement et quand on lit ici et là, quand on s'intéresse à tout cela, on s'aperçoit que c'était même quelqu'un d'extrêmement important, voire peut-être même beaucoup plus important que Truffaut en matière de théorie. D'ailleurs, Truffaut lui dédicace son livre « Les films de ma vie », ça veut dire beaucoup de choses et c'était le penseur, c'était vraiment le penseur du groupe, quand on s'intéresse à cela. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'était quelqu'un d'aussi énigmatique et ce film, à Ottawa, il avait fait un autre film qui durait, je crois, 4 ou 5 heures, je crois que c'est l'amour fou, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais ce film-là, que représente ce film ? Non pas que dit ce film de la société, ça en va en parler après, mais tu représentes ce film dans la filmo de Rivette qui arrive à la fin des années 60, début 70. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu cette Rivette qui a été à un moment peut-être le secret le mieux gardé du cinéma français ? Oui. Alors, évidemment, bien sûr, il faut prendre en compte le fait que, chose qui m'a longtemps échappé parce que j'étais tellement obsédé par Rivette que je ne regardais pas sa situation dans le cadre des cahiers du cinéma et dans le cadre de la Nouvelle Vague, ce qui est quand même très important. Mais Rivette, c'est un peu comme, mettons, comme GB dans Harakiri ou comme Robert Desnos dans le surréalisme. C'est le cœur et c'est un cœur qui est tellement profondément inscrit à l'intérieur du corps du mouvement qu'on met peut-être plus de temps à le découvrir et à comprendre toute la richesse qu'il a. Dans, si je me souviens bien, dans l'entretien avec Serge Dané qui fait le film de, qui est dans le film Jacques Rivette, le Veilleur de... Claire Denis et Dané, oui. Voilà. Dans Jacques Rivette, le Veilleur, il y a cette espèce d'analogie qui est posée par rapport à la Révolution française où on comparait Rivette à Saint-Just et dont Truffaut aurait été le Robespierre. Donc, peut-être qu'il y aurait ce lien-là, qui est un lien qui, de toute façon, va être rejoué... Enfin, je veux dire, l'identification à la Révolution française et c'est quelque chose qui va traverser tous les mouvements d'avant-garde et tous les mouvements littéraires, même, les mouvements romantiques, jusqu'aux avant-gardes, jusqu'au surréalisme, évidemment. Et la Nouvelle Vague fait partie de cette histoire et Harakiri fait partie de cette histoire d'une certaine façon aussi. Et donc, il y a toujours eu, mettons, des Robespierre, des Saint-Just, et dans le même entretien, ils disent qu'ils ont manqué de Danton, ce qui est possible. Mais, en effet, Rivette avait la réputation d'être le plus radical dans les critiques de la Nouvelle Vague. Or, il se trouve qu'une fois qu'ils ont commencé à faire du cinéma, son cinéma a été le moins populaire. Je ne sais pas ce terme qu'il faudrait employer. Par rapport, évidemment, à Truffaut, Godard, Romère ou Chabrol, il s'est trouvé situé, on va dire, comme en embuscade ou sur le côté. Mais pour autant, il n'a pas été du tout sans écho et il n'a pas été sans spectateur. Maintenant, souvent, il y a eu un délai ou un retard par rapport à la réception de ses films. Pour Haute, c'est particulièrement le cas, vu que dans son intégralité, il a été projeté qu'une seule fois, dans les années 70. En octobre 1971, dans la maison de la culture ou la maison du cinéma, je ne sais plus exactement, du Havre. La maison de la culture du Havre. La maison de la culture du Havre, le 9 et 10 octobre 1971. Pour une bonne raison, il faisait 12h40. C'est pour ça qu'après, ils en ont fait une sorte de remontage réduit avec lequel, personnellement, j'ai quelques difficultés. Je suis beaucoup moins spectateur de Spectre que de Out 1, nommé l'humain de gérer. Et on peut dire que son histoire commence quasiment dans les années 90. Et donc, du coup, le délai est inscrit dans la réception du film immédiatement. C'est un film qui va mettre du temps à être vu et qui va donc forcément mettre du temps à être assimilé, à produire des réactions, à produire un regard. Mais il nous est beaucoup moins étrangers aujourd'hui. Pour un spectateur moderne, ce n'est pas si difficile de voir Out, par peut-être la première heure, parce qu'il y a une heure de répétition de théâtre qui sont en effet très, très raides et qui se terminent d'une façon assez amusante par plusieurs minutes, presque dix minutes, j'exagère à peine, où on nettoie, il nettoie la salle où ils viennent de répéter et de débriefer. Ce moment de nettoyage est à mettre en parallèle avec la scène où on passe le balai dans Twin Peaks saison 3. Pour moi, et Twin Peaks saison 3, quand on a vu Twin Peaks saison 3, Out 1, Nodin Pidangéré, n'est pas un film si bizarre. C'est pas un film si bizarre. C'est-à-dire qu'il fallait s'habituer à un certain type de durée et qui est beaucoup plus commun aux spectateurs d'aujourd'hui habitués à regarder, à faire du binge-watching de séries télévisées sur son ordinateur ou sur son magnétoscope le soir tard, qui est évidemment un spectateur de cinéma des années 70. Donc on peut dire que Rivette avait en vue presque un autre spectateur, un spectateur qui n'existait pas encore. Et sans doute aussi, il y a une dimension comme ça du reste dans tout son cinéma. Parce que si son cinéma était beaucoup redécouvert ces derniers temps, ça a été également à l'aune d'un regard politique, souvent féministe, qu'il a été réinterprété. Je pense en particulier à tous les textes excellents qui avaient été publiés sur le site web « Les mots sont importants », tenu par Pierre Thévanian et Sylvie Tissot, autour de « Céline et Julie vont en bateau », comme étant un film, comment dire, très, très annonciateur du fameux test de Bechtel, qui pose la question « Combien de films y a-t-il où deux femmes parlent ensemble plus de cinq minutes et parlent ensemble d'autre chose que d'un homme ou que de l'amour ? » Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films. Il y en a sans doute moins de dix dans l'histoire du cinéma, à cette époque-là, en tout cas à l'époque du test de Bechtel, dont vous avez vu les 90-2000. Mais parmi ceux-là, il y a les films de Rivette. Il y a les films de Rivette où la place des femmes est complètement différente de celle du cinéma qui l'a précédée et complètement différente de celle de ses collègues de la Nouvelle Vague, mais vraiment complètement différente. Il y a une absence totale de, on va dire, de côté de regard libidineux chez Rivette, qui est vraiment très moderne, on va dire. C'est-à-dire que malgré tout le respect que j'ai pour eux et malgré tout l'amour que j'ai pour le cinéaste, en dehors de Rivette, le cinéaste homme, quand il filme des femmes, il y a toujours la question du désir, toujours, presque toujours, très rare, autrement. Pas chez Rivette. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est ce que vous voulez dire. Rivette, il les laisse être elles-mêmes et c'est pour ça qu'il y a aussi un autre truc, c'est qu'elles sont sinon créditées comme co-scénaristes, au moins elles inventent leurs personnages, elles inventent les enjeux de leurs personnages, elles inventent les relations qu'elles ont entre elles. Le cinéma de Rivette a quelque chose aussi très particulier avec les acteurs, c'est qu'ils sont, c'est qu'ils les laissent libres de lutter contre le plan démiurgique du metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, c'est un cinéma d'émancipation et qui passe d'abord par l'émancipation des acteurs, ensuite par l'émancipation des personnages, enfin par l'émancipation du spectateur. Tout ça, ça va être vraiment extrêmement mise en lumière par Céline Jules Vontembatteau qui peut apparaître comme un film qui contient potentiellement tous les regards qu'on peut porter sur un film, ce qui est extrêmement rare, un film calidoscopique sur la fonction de la spectatrice et de la spectatrice qui va modifier le récit même dont elle est spectatrice. Mais Céline Jules Vontembatteau, il suit directement Out 1. Et Out 1, lui, il touche d'autres problématiques, mais il les touche avec un même souci, un même souci de laisser les personnages se trouver, se perdre. Le récit dévier du plan initial et dévier aussi de ce qui pourrait être son destin annoncé qui est de reproduire un classique. C'est très étrange le lien que Rivet entretient avec Balzac, évidemment. Et là où le spectateur ne se sent pas pris en défaut comme il pourrait l'être avec d'autres réalisateurs qui font des références, Rivet l'utilise véritablement comme de l'inconnu. Lui-même a dit qu'il ne connaissait pas bien Balzac quand il a intégré l'histoire des 13 dans Out. Alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'il a dit en interview. Il disait même qu'il avait lu au moment du montage uniquement Ferragus et qu'en fait le thème de l'histoire des 13 ou le nom de l'histoire des 13 n'est arrivé que quelques semaines avant le début du tournage et ça lui avait donné, on va dire, un enjeu pour les discussions et pour nouer les liens entre les personnages entre eux. Et ça lui était déjà arrivé avec Paris nous appartient. Et là, si on remonte, on peut remonter un tout petit peu, il y a quelque chose de vraiment très très curieux, c'est la façon dont Rivet a rencontré une thématique avec laquelle il s'est débattu dans un grand nombre de ses films et qui est la thématique du complot. On sait, on dit toujours Rivet le complot. C'est normal. Déjà, c'est très intéressant de la façon dont Paris nous appartient. Paris nous appartient est cité dans les 400 coups de Truffaut. Dans les 400 coups de Truffaut, il y a cette scène où le petit Antoine Douanel a fait un hôtel pour Balzac dans sa chambre. Il a mis une bougie. Il va commencer à dîner avec ses parents. En fait, pendant qu'il dîne, la bougie brûle le rideau de l'hôtel. Et donc, le père arrive, s'énerve, dit mais qu'est-ce que c'est de dévier langue de l'âde ? Propose d'aller au cinéma. Et le père dit mais qu'est-ce qui se joue ce soir ? Elle fait Paris nous appartient. Et le père dit alors si c'est un complot. Et donc déjà, on a Balzac, Paris nous appartient et le complot dans la première mention dans un film d'un de ses copains de son propre cinéma. Je trouve ça très intéressant. Et c'est comme d'y reste, de toute façon, le thème du complot et même l'allusion à Balzac qui plane déjà dans Paris nous appartient, même si le titre est une citation de Peggy. C'est dans Victor-Marie Contugo où il y a la phrase Paris nous appartient et un peu plus tard, c'est bien Paris n'appartient à personne. Et c'est ce qui va faire l'épigraphe du film. Malgré tout, on pense à A nous deux Paris dans la fin du père Goriot. La fin du père Goriot. Voilà. Et du reste, il le rejouera puisque au début de Le Pont du Nord, le personnage que joue Pascal Ogier, Baptiste dit « A nous deux Babylone » en rentrant dans Paris. Donc, de toute façon, la référence à Balzac, elle est là. Elle est là et elle va se rejouer dans Out avec tout un tas de, on va dire, de linéaments qui vont amener le film à être également une réflexion sur la question, non seulement la question du complot, la question de complot chez Balzac, la question de la société secrète, l'histoire des 13, etc. Et la question de Balzac dans la nouvelle vague et la question du complot formé par les membres des cahiers du cinéma pour prendre Paris à leur tour, qu'a été la nouvelle vague. Tout ça, on peut y aller. Et puis, alors, c'est partout. Il y a autre chose. Il y a autre chose aussi. Mais ça, je pense que c'est vraiment pour ceux qui connaissent vraiment bien l'histoire des cahiers du cinéma. Parce que dans ce film, il y a aussi un personnage incroyable auquel on pensait, enfin, il y a quelqu'un qui joue, on parlait de Balzac, le professeur qui est joué par Eric Romer. Et quand on connaît bien l'histoire entre Romer et Rivet, qui ont toujours été une espèce de duel comme ça, l'un a dû mettre à la porte l'autre. Donc, en l'occurrence, Rivet, par coup d'état, a mis Romer à la porte des cahiers du cinéma. Et il y avait aussi une espèce comme ça de complot. Oui, parce que, on va dire, pour schématiser, je dis bien pour schématiser, ça serait trop long à expliquer, on va dire que Romer avait autour de lui, pour ceux qui ne savent pas, des rédacteurs qui étaient, on va dire, qui orientaient progressivement la revue vers quelque chose d'extrémiste. Voilà, on va dire ça comme ça. Et alors que Rivet était beaucoup plus dans des idées un peu progressistes. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a fait que des gens comme Truffaut, Deneuve Alcreuse, ont créé une espèce de complot comme ça pour pouvoir mettre à la porte Romer et c'est ce qui s'est fait. C'est pour ça que c'est très surprenant, quelques années après, de voir Romer jouer dans un film de Rivet, il y a quelque chose d'assez facilement. Non, mais en plus, c'était dans le climat de la guerre d'Algérie et quand même, Romer avait des positions, on va dire, même si elles étaient, on va nuancer, mais enfin, c'était quand même plutôt pro-Algérie française. Ce n'était pas du tout, évidemment, Rivet, Truffaut, Daniel Alcreuse. Et donc, il y avait des enjeux politiques qui vont, en fait, on peut les faire remonter très loin encore dans une certaine mémoire ou de fantôme des formes, puisque Romer, vers la fin de sa vie, va faire un film très clairement anti-révolutionnaire qui est l'Anglaise et le Duc, tandis qu'aussi en parallèle, dans ses dernières années, il va composer la préface à la réédition d'un Balzac, la Rambouilleuse, dans lequel il va revenir sur le modèle de l'histoire des 13 vis-à-vis de la nouvelle vague. Là, je commence à sortir mes notes avec des citations. Non, mais celle-là est importante, je pense, parce qu'elle est claire d'un jour tout à fait intéressante et intrigante, la place de Romer dans le film, puisque à la fin, d'ailleurs, de sa scène, Romer dit à Colin, enfin, personnage joué par Jean-Pierre Léo, Colin, qu'il y a une scène très intéressante de Balzac qui se passe rue Coquillère. Et rue Coquillère, évidemment, c'est la rue où était située à un moment les cahiers du cinéma, au 39 rue Coquillère. Donc, on a cette citation dans la préface de Romer de 1992 à La Rambouilleuse, Rabouilleuse, pardon, « Tout autant que par les chefs-d'œuvre du muet, la génération à laquelle j'appartiens a été profondément marquée par Balzac, que moi-même et mes amis qui nous prenions un peu pour les 13 connaissions presque tout entier par cœur. Moi-même et mes amis nous prenions un peu pour les 13. » Donc, on peut voir d'une façon presque onirique, onirique, presque comme plongée à l'intérieur d'un rêve. « Out, un », comme une sorte de questionnement sur ce qu'a été le groupe. C'est tout le film. Si on doit… Les personnes qui prennent notre discussion et qui n'ont pas vu « Out », peut-être qu'il faut leur résumer un peu schématiquement de quoi il est question dans ce film. Quand le film commence, on a deux groupes de théâtre qui répètent chacun une pièce d'échille. Un groupe de théâtre tenu par une femme qui s'appelle Lily, qui est jouée par Michel Moretti. Un autre groupe de théâtre qui est tenu par un garçon qui s'appelle Thomas, qui est joué par Michael Lonsdale. À côté de ça, on a un type qui se fait passer pour un sourd muet, Colin, joué par Jean-Pierre Léo. Et on a une petite voleuse qui est jouée par Juliette Berthaud, qui s'appelle Frédéric. Colin part des messages qu'il va recevoir. Dans le premier, il lui est donné par le personnage de Marie, qui fait partie d'une étroite de théâtre, et qui est jouée par Hermine Caragueuse, l'informe de l'existence d'une société secrète sur le modèle des 13, par des énigmes. Et il commence à enquêter sur la possibilité d'un groupe type les 13 à Paris aujourd'hui. Frédéric, elle, c'est en allant voler un homme qui est joué par Jacques-Daniel Valcreuse et qui reprend pour l'occasion son pseudonyme en tant que rédacteur des cahiers du cinéma, enfin de ses pseudonymes. Etienne, le nom de famille m'échappe, mais enfin c'est l'incursion assez drôle d'un pseudonyme en tant que personnage dans un film. Donc chez Étienne, elle vole des lettres, pensant qu'elles peuvent être compromettantes, et ses lettres parlent du groupe des 13. Et tous les deux vont mener une enquête et on va se rendre compte que les personnages épars du film ont fait partie d'un groupe qui avait des ambitions, type les 13, mais qui n'en a rien fait. Et donc c'est extrêmement... Enfin c'est pas décevant, c'est drôle de les voir après se retrouver et dire mais du groupe t'en penses encore ? Oui mais c'est nébuleux, il faudrait qu'on ait un plan précis, on n'en a pas. Oui mais tout le monde a un groupe, on peut en avoir un, etc. Donc le film à ce moment-là, qui se passe deux ans après 68, entre avril et mai 70, peut apparaître à la fois comme une réflexion sur mai 68, les ambitions des groupes d'extrême gauche en mai 68, sur le groupe de la Nouvelle Vague ou sur n'importe quel groupe du reste qui voudrait à ce moment-là officier comme un groupe d'influence. Et on rentre à l'intérieur, en fait on épouse le fantasme du solitaire, du solitaire percevant l'existence d'un complot, on épouse son fantasme de pouvoir aller à l'intérieur et voir ce que ses membres se disent entre eux. C'est très très intéressant. C'est très intéressant et c'est pour ça que c'est moderne aussi aujourd'hui, parce que par rapport évidemment à cette espèce de sujet de société, comme on dit, ou sujet journalistique s'il en est, qui est complotisme, pas complotisme, anticomplotisme, etc., d'avoir bien en amont et sur des bases qui sont tout à fait singulières la psychologie de la personne qui voit les complots, la psychologie de ceux qui pensent ou qui rêvent faire un complot et en même temps le démonter comme tout ça des espèces de jeux d'enfants qui n'ont jamais vraiment pu marcher, qui n'ont jamais vraiment de sérieux, est une manière très intéressante de sortir de l'alternative dans laquelle on met sans cesse les gens qui se posent des questions sur la politique aujourd'hui en disant si vous croyez à ça, vous êtes complotiste ou si vous dites ça, c'est que vous êtes complotiste, etc., etc. Alors là, on est dans une situation où c'est pas, faut-il y croire, faut-il pas y croire, c'est que sont les humains ? C'est quoi les humains ? Les humains, c'est pas des gens qui sont capables d'organiser grand chose en grand. Ils sont capables sans doute de dire, on pourrait faire un complot, mais de là pouvoir le faire, il y a une marge. Et de l'autre côté, que sont les personnes qui croient avoir des complots ? C'est pas non plus des abrutis, c'est pas non plus des tarés, c'est pas non plus juste des gens avec des mauvaises intentions, c'est des personnes qui se sentent en dehors de la société, c'est les marginaux. Alors qu'il y ait beaucoup de marginaux, ça c'est une évidence. Mais Jean-Pierre Léo dedans, le personnage de Colin, c'est un solitaire qui imagine, et c'est pas pour rien, on l'induit à le faire, qui a des groupes, qui veut savoir ce qu'il y a dans ce groupe, et quand il finit par s'en rendre compte, il se rend compte que finalement c'est des gens pas très sérieux. Et que de toute façon, ça n'a jamais eu de réalité tangible dans la société. Oui, c'est une réalité dans le sens où eux, ils y croient un peu. Évidemment, il y a des personnes qui voudraient faire complot. Mais de là à ce que ce est double possibilité qu'offre le film, c'est aussi une réflexion sur ce qu'ont été les ambitions, sans doute une réflexion consciente ou inconsciente, peut-être une rêverie, peut-être une espèce d'improvisation qui a fini par donner ça comme une signification de ce qu'a été véritablement le seul complot dont on peut dire qu'il est tangible, qui a été celui de la nouvelle vague. Puisque ça a été, c'est Romer lui-même qui le dit, ils se sont pris pour les 13. On peut dire qu'ils ont réussi, ils ont pris Paris, ils ont fait la nouvelle vague, ils ont foutu dehors tous les cinéastes à papa, et ils ont fait leur truc. Et quelques années plus tard, ils se disent, enfin on peut se dire, dans le film, à travers ce film on se dit, mais est-ce que ça n'a jamais été autre chose que des rencontres, des velléités, des possibilités avec des gens très différents, qui finalement font des choses très différentes, qui se rencontrent une fois de temps en temps, on n'est pas sûr de ce qu'ils pensent les uns des autres, ils se posent toujours la question de savoir ce qu'ils pensent les uns des autres. Et du coup, on peut voir aussi comme une intuition supplémentaire très forte sur ce qu'a été l'époque, le fait que les deux personnages de solitaire qui étaient choisis étaient joués par deux acteurs très emblématiques, que sont Jean-Pierre Léo et Juliette Berthaud. Jean-Pierre Léo, c'est incroyable, parce que Jean-Pierre Léo, il a été évidemment l'acteur de Truffaut, Antoine Douanel, il a été l'acteur de Godard dans les films politiques de Godard, comme La Chinoise ou Le Guet Savoir, de façon très très marquée, en duo avec Juliette Berthaud, qui va aussi être l'acteur de Jean Eustache. Et on peut dire que toutes les formes, les quatre formes en question, la forme Truffaut, la forme Godard, la forme Eustache et la forme Rivette, sont presque des variations sur un même type d'homme. Et il y a du Antoine Douanel dans Colin, comme il y a du Antoine Douanel, même s'il s'en défendait, dans le personnage d'Alexandre chez Eustache, comme il y a du Antoine Douanel dans ses personnages chez Godard. Il y a toujours du Léo. Et le moment où ça peut apparaître presque comme un flash, c'est lorsqu'il lit le poème énigme qui lui a été envoyé. Deux chemins s'ouvrent devant toi. Place-moi où je dois être. Sainte fût de notre ambition. Je vous le dis, peut-être dans le désordre, vous me soumisez par cœur. À l'image du film. Voilà, à l'image du film. Et puis, c'est passe le temps qui les gomma. D'autres 13 ont formé un étrange équipage. Et là, Léo, à la Léo, répète. Équipage, 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 équipage. On parle forcément à Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel. C'est... Dans Baiser Volé, oui. Mais oui. Mais oui. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une intervention presque de caractère onirique. C'est comme... Rivette lui-même a comparé son film à un rêve. Il y a cette interview extraordinaire. Je montre les papiers parce que, comme c'est écrit trop petit, j'ai dû le recopier à côté. C'était trop dur pour moi de faire une lecture. Il y a cet article du Monde qui date de la... Alors, je vais me permettre une chose. Je vais vous mettre en gros plan parce que c'est pas sûr, c'est intéressant que vous ayez cet... Voilà. Comme ça, on peut le voir. Alors, il y a cet article du Monde qui a été publié dans le Monde des spectacles. Quelques jours seulement après la projection au Havre en octobre 1971. Donc, c'est 14 octobre 1971, article du Monde. Et dedans, il y a non seulement une description de réaction des spectateurs lors de l'unique projection en 71, de leur questionnement. Il est écrit qu'il y avait entre 250 et 300 personnes. C'est pas si mal, mais c'est pas beaucoup, évidemment, pour un film pendant 20 ans. Et donc, ils se posent beaucoup de questions. C'est un film qui les travaille beaucoup. Assez curieusement, ils reviennent plusieurs fois sur le fait que ça leur fait penser à des choses. Ils n'arrivent pas très bien à savoir quoi. Ils parlent d'Arto. Oui, il y a quelque chose. C'est bizarre. Et il y a l'entretien avec Rivette. Et on lui pose cette question-là. C'est vraiment super. Quel est aujourd'hui votre sentiment devant le film ? Réponse de Rivette. D'être tombé dans un piège. Sentiment aggravé par le fait que c'est moi qui ai mis en route la fabrication du piège. Cela joue sur tous les plans. Aussi bien sur le plan matériel et économique que sur lui de la responsabilité à l'égard du film et de ses spectateurs éventuels. Toujours grand souci des spectateurs chez Rivette. C'est un des cinestres les plus généreux à ce niveau-là. Par exemple, comment récupérer ne serait-ce que le coût d'une copie d'exploitation de 12h40 ? Sans parler du passif du tournage et des participations des comédiens. Puis cette longueur même multiplie considérablement les frais en réduisant d'autant le nombre de spectateurs. Donc là, il se soucie du producteur Stéphane Chalgadjieff, extrêmement courageux, qui a eu cette idée-là. Stéphane Chalgadjieff, entre petites parenthèses, passionné par l'amour fou, propose à Rivette de l'aider à faire un film qui continue dans cette direction. Rivette, après l'amour fou, il pense qu'il ne va pas pouvoir forcément refaire de film. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés. Et ils vont sur le projet d'un film dont Rivette ne saurait dès le départ, pas la durée, pas vraiment ce qu'il contient, etc. Mais qui irait jusqu'au bout d'une expérience. Donc, il se soucie quand même du fait que ce film va être difficile à rembourser. Et autre série de questions, sans solution. Qu'est-ce qui fait qu'un spectateur accepte ou subit jusqu'à leur terme les 12h40 de projection ? C'est vrai. C'est beaucoup à demander pour un spectateur. Quelle est la part du chantage, de l'intimidation et de la manipulation ? Mais oui, parce qu'évidemment, il va y avoir des spectateurs qui vont se dire, il faut que je le vois, il faut que je sois sérieux, il faut que je le vois. Alors, est-ce qu'ils le verront de leur plein gré ? Ou est-ce qu'ils vont le faire presque intimider par le fait que c'est un défi, qu'on leur demande et donc ce n'est pas forcément des bonnes… Il faudrait qu'ils soient vraiment consentants. Ils pensent au consentement du spectateur par rapport à son film. Ce qui est une incroyable délicatesse de vue. Ne faut-il pas craindre que ce qui est ainsi obscurément mobilisé, tant par la durée que par les accidents de l'improvisation, ne soit justement ce qui devrait faire l'objet d'un travail lucide et précis ? Pour ma part, mais je suis mauvais juge, je souhaiterais que le film fonctionne comme un mauvais rêve, surchargé d'incidentes et de lapsus. Un de ces rêves qui semble d'autant plus interminables, qu'on sait plus ou moins pendant qu'on les subit, qu'il s'agit d'un rêve et dont on ne se croit sortir que pour y retomber. C'est la même définition que pour les films de Lynch. C'est vraiment le même sentiment de vouloir proposer au spectateur, s'il l'accepte, une expérience comparable à celle qu'il peut avoir lorsqu'il rêve et lorsqu'en même temps il rêve et il sait qu'il rêve. Et donc tout ce qu'il voit est de l'ordre de l'incidente ou du lapsus. Il dit qu'il y a quelque chose qui est passé, ça doit faire allusion, il ne sait pas exactement quoi. Et il essaye de recoller un peu comme on le fait depuis le début, les morceaux. Et on est forcément un peu à côté, et on est forcément un peu totalement nous dans notre analyse du truc. Grande liberté du spectateur offerte par Rivette, ne surtout pas, alors qu'il a été le critique peut-être le plus dur de son groupe, il est le réalisateur le plus doux à l'égard de ses spectateurs, qu'il laisse entièrement libre. Mais c'est en même temps des choses qui sont cohérents avec son parcours de critique, parce que finalement ce qu'il critiquait aux cinéastes, c'est de pré-determiner le sens de ce que les spectateurs allaient voir. C'est-à-dire grosso modo de les faire pleurer quand il voulait les faire pleurer. En gros, ce qui finalement probablement l'énervait, c'était la toute puissance démiurgique du cinéaste. C'est pour ça qu'il aimait sans doute en renoir, ou des cinéastes comme ça, qui finalement font passer de la vie, font passer de l'incertitude, font passer de la place donnée au spectateur pour se réapproprier et pour essayer d'y mettre du sien. C'est ce qui se passe avec le cinéma de Rivette, c'est-à-dire qu'on se retrouve soudain dans une configuration où on n'a pas d'autre choix que de vivre le film. Il y a quelque chose d'assez troublant lorsque je l'ai revu pour préparer cette émission. Une sensation que je n'avais pas vécue la première fois que je l'avais découvert, c'est que, étrangement, j'avais cette impression que le film était aussi un personnage, un énorme personnage. On a tendance à croire que tous les films sont des personnages, ce n'est pas si évident que ça. Mais avec celui-ci, j'avais cette impression que si je n'existais pas, moi, en tant que spectateur, ce personnage n'existait pas non plus. Que si j'avançais avec lui, le film avancerait. Et je suis même persuadé que si je le revoyais pour la troisième fois, là, maintenant, ce serait autre chose, je verrais à d'autres sens. Je trouve que c'est un personnage qui a cette particularité de vous tendre la main. Et en fait, c'est un film qui est avec nous. Ce n'est pas un film sur je ne sais quoi, c'est un film avec les spectateurs. Oui. Mais ce qui est d'autant plus troublant, c'est que ce film, quand même, montre et dit des choses qui sont… Enfin, ce film voit des choses qui finissent par être très compliquées, très dures. On parle de groupes, certes, il y a l'histoire des 13, et puis il y a ces deux troupes de théâtre, et puis à un moment, elles se rejoignent. Bon, il y a tout un cheminement, mais il se passe un truc fascinant, c'est que quelques personnages se détachent de ces groupes et on les suit progressivement, et ils finissent par, effectivement, être dans une solitude assez forte qui peut provoquer des choses innommables, voire de la foulie. Je pense notamment à Michael Lansdal et la séquence de La Plage, de la schématise de Magne. Je suis mal à l'aise, en fait, en tant que spectateur, à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, à partir du moment où je conçois le film comme un personnage, donc comme quelqu'un qui est avec moi, j'ai un peu mal à l'aise pour lui. Oui, c'est clair et incroyable. Et je suis troublé. Et je pense que… Et c'est pour ça que je pense que, comme vous l'avez très bien dit, il y a une générosité, une bienveillance envers le spectateur, parce qu'il lui dit « viens avec nous ». Mais il se pourrait que tu ne t'en remettes pas. Et c'est une des rares expériences que j'ai eues en tant que spectateur, parce qu'il y avait des moments, je n'étais pas mal à l'aise devant le contenu, devant certains personnages qui partaient en vrille, qui rentraient dans le mur. Et il y avait des moments, j'avais l'impression que c'était une espèce de film dans un film et dans un film, une sorte de labyrinthe. Et je ne vois plus les personnages, je vois Juliette Berthaud, je vois Mickaël Lansdall, et j'ai peur pour Mickaël Lansdall, en fait, à ce moment-là, quand je vois ce… Et quand j'ai vu la première fois le film, je voulais absolument ne rien lire sur le film, sur la fabrication, la genèse, sur les interventions, les ressentiments des acteurs. Parce que pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de l'exclusivité. Oui, oui, alors moi, c'était facilité parce qu'à l'époque où je l'ai vu, il n'y avait rien, puis il n'y avait même pas Internet. Donc, j'étais face à un mystère vraiment opaque. Et, bien sûr, il y a des moments où on a l'impression que les acteurs cessent de jouer. Alors, peut-être paradoxalement, ceux pour qui ça se passe plus mal au niveau des personnages, sont ceux qui ont le mieux vécu le tournage. Parce que ça a été dit à plusieurs reprises, je crois que Bulogy en a parlé, Juliette Berthaud, elle était assez à l'aise. Elle était assez à l'aise. C'était une expérience qui n'était pas une expérience difficile pour elle. Au contraire. Et puis même, Juliette Berthaud est peut-être la seule dont on a un entretien de l'époque sur Out et où elle se plaint qu'il va être réduit à 4 heures en disant que ça va enlever une part de sa force au film. Donc, elle tenait beaucoup à la version de 12h40. Et oui, Juliette Berthaud, évidemment, est incroyable dans le film. Elle se métamorphose. Son personnage a le parcours le plus difficile, bien sûr. Il n'en sort pas vivant. Quant à Michael Lonsdal, il avait été épaulé par le fait que précédemment, il avait joué dans la troupe de Peter Brook et il a essayé de reproduire dans sa propre troupe ce qu'il avait appris ou ce qu'il avait vu à travers la troupe de Peter Brook. qui pensait aussi au Living Theater. En fait, il était dans cette perspective-là. Et voyant l'étrange personnalité de Michael Lonsdal, il est possible que même si dans ce film, on a l'impression qu'il donne quelque chose de beaucoup plus intime, qui va très très loin dans l'intime, il est possible aussi que vu les épaules de la personnalité de l'homme, ça soit quelque chose qu'il ait pu faire, même si ça allait très loin. Tandis que ceux qui l'ont notoirement pas bien vécu, c'est Jean-Pierre Léo et Bernat Laffont. Et eux, on le voit dans le film. On le voit dans le film à plusieurs reprises. C'est pour ça que vous disiez que parfois, je suis mal à l'aise. C'est ça dont je parlais. Alors que pour le personnage de Jean-Pierre Léo, ça se passe un peu moins mal dans le sens où on peut dire qu'il va leur cracher leur vérité à la gueule. Il va leur dire, il y a ce discours incroyable, je sors encore mes notes, mais bon, c'est bien de donner le verbatim qui prononce et qui dit « Il me semble qu'il… » Alors non, ce n'est pas celui-là, pardon. Voilà. « Je vais très bien depuis que j'ai compris que votre histoire des 13 et de ces hommes qui voulaient tenir en leur main toute une société était un pur fantasme d'adolescent, une supercherie et je dirais même un fantasme idéologiquement faux. N'empêche que ce fantasme m'a emmené très loin dans un cauchemar épouvantable où j'ai frôlé la folie, la mort, j'ai rencontré le sphinx et je n'ai pas trouvé l'amour parce que je posais à ce sphinx une question qui était une question mal posée. Comme cette question des 13 est mal posée, elle leur empêche justement de trouver la réalité. Pour ma part, j'en suis sorti et je vais bien, je vais très 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 bien et je vous laisse à vos conversations mondaines. C'est super violent. Mais peu de temps avant, enfin dans le film, on le voit avoir une conversation avec Gerard Tlaffon où à un moment, il dit « je craque » et il a un rire nerveux et on ne sait pas si c'est le personnage qui craque ou si c'est Jean-Pierre Léo lui-même. Comme à plusieurs moments, Bernad Tlaffon est un peu larguée par rapport à l'intrigue elle-même et essaye de se rattraper comme elle peut parce que le système d'improvisation à peine contrôlé dans lequel ils sont lancés, presque des acteurs jetés sans filet, n'est pas du tout de son registre. Alors, comme c'est une actrice de génie, elle s'en sort très bien quand même. je crois qu'il y a un moment où on lui dit « et Pierre, tu le revois » et elle répond « Pierre, tu l'as revu ? » Oui, pas vraiment, non. Enfin bon, c'est-à-dire que c'est très flou et ça ne veut rien dire. Et donc, du coup… Il n'avait pas de scénario. Il n'avait pas de scénario. Il avait des débris comme ça. Oui, oui, oui. Il y avait un plan. Il y avait un plan qu'on voit d'ailleurs à un moment dans un documentaire sur Out et dont on voit qu'il contient pas mal de scènes qui n'apparaissent pas dans le film, qu'elles aient été tournées et pas conservées au montage ou qu'elles n'aient pas été tournées. Ce qui est possible aussi, il y a eu une déviation. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas le plan. La seule personne ayant joué dans Out que j'ai bien connue étant Hermine Caragueuse et elle avait relativement oublié en fait pas mal de choses de passer des télétournages qui doivent être sur le moment extrêmement étranges et dont ensuite on se souvient probablement aussi un peu comme d'un rêve. Je ne sais pas exactement. Donc, en effet, il y a des scènes qui sont à la limite, qui sont au bord. et oui, je vous entends quand vous dites que le film est lui-même un personnage dans le sens où le spectateur est un personnage à l'égard du film parce que le sphinx dont parlent Colin ou Jean-Pierre Léo, c'est aussi notre rapport au film. On est face au film comme face à un sphinx et on essaye de le comprendre et on n'est pas sûr qu'il va nous donner des réponses. A priori, il va nous poser des questions plutôt. Et nous, on est là et on essaye de se rapprocher aussi comme on peut avec notre sensibilité de maintenant, ce qui n'est pas du tout un des avantages. C'est intéressant de savoir le contexte, c'est intéressant de voir ce qui peut faire écho dans le film, que ce soit l'après-68, que ce soit le contexte de la nouvelle vague, que ce soit les allusions qu'on peut voir à droite, à gauche aussi à des figures de l'époque ou à des figures qui soudain ressurgissent dans le film des, comment dire, des images qu'on peut avoir de ce qu'ont été les années 70, mais aussi que ce soit par rapport à aujourd'hui et qu'on le déplace totalement et qu'on le voit aujourd'hui comme un film sur ce que, parce que finalement les êtres humains n'ont pas tellement changé à ce niveau-là depuis, sur des êtres humains qui se disent qu'ils sont hors de la société, que la société se fait sans eux, qu'ils aimeraient bien faire partie du coup et ils ne peuvent pas faire partie du coup et alors comment ils vont se situer par rapport à ça ? Parce qu'on a presque les deux, vous savez, ou les trois, les trois options, on va dire, pour schématiser énormément de la façon dont on regarde les choses aujourd'hui, genre être dans le système comme on dit, être dedans quoi, et puis les deux personnes qui sont dehors et l'option, on va dire, de la recherche du complot ou de vouloir comprendre s'il y a un complot qui serait Colin et la réaction terrible qui serait celle de Gilles Berthaud, Frédéric, qui elle, va rencontrer la communauté terrible ou l'espèce de groupe qui ressemble plus à un groupe proto-terroriste que sont les compagnons du devoir et qui est assez mystérieux dans le film, dont on a peu de choses, dont on a le sentiment que Pierre, du groupe initial, fait partie, mais dont on voit simplement Renaud. Et c'est Renaud qui parle à Frédéric des compagnons du devoir et quand elle essaye de les coincer, on voit qu'ils ont des armes à feu, ils parlent entre eux d'une façon beaucoup plus inquiétante que les conversations mondaines de Varoc, Lucie, Étienne ou Thomas et puis ça se termine par un échange de coups de feu et la mort. Il y a aussi un truc incroyable, c'est que Rivette, on a su qu'il y avait à peu près une trentaine d'heures de rush et donc on regarde la moitié pratiquement. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est surtout la position de Rivette par rapport à tout ça. Je veux dire, il y a un moment, je ne sais même plus s'il est cinéaste quand il regarde tout cela. C'est très étrange la position de Rivette par rapport à tout cela. Et c'est ce qui en fait vraiment un projet très expérimental pas forcément dans le travail sur le corps, le travail des comédiens, ça on peut le comprendre et puis ça on l'a déjà vu et puis vous avez parlé de Peter Brook, certes, on connaissait déjà cela à l'époque, mais c'est différent là. Là c'est vraiment un cinéaste qui va très très loin et qui finit par ne plus être le Jacques Rivette cinéaste mais qui est un Jacques Rivette qui va les lancer sur des choses et qui ne sait pas du tout où il va lui-même non plus. Et c'est fascinant ça aussi pour le savoir-là. Il y a une autre interview de Rivette où il parle d'une des influences qu'il avait qui était très importante qui était Jean Rouch. Et en particulier en fait une séance unique visiblement qui avait eu Salmar Boeuf des rushs de Petit à Petit et où c'était 11 heures de rush. Petit à Petit doit faire 1h20 ou un truc comme ça dans sa version réalisée. Petit à Petit de Jean Rouch c'est un film absolument génial. Tout Jean Rouch est génial. Mais ce film-là a ce truc-là incroyable qui montre en fait ces acteurs habituels des Noirs du Mali je pense ou du Niger et qui viennent à Paris et qui en fait le récit est assez fantaisiste ils viennent parce qu'ils veulent apprendre à construire des maisons à étage dans des immeubles pour ça ils doivent s'intéresser à ce que sont les Parisiens et ils viennent comme des anthropologues et ils étudient les Parisiens sous une forme presque ethnographique quoi. Donc ça fait des scènes assez savoureuses parmi lesquelles on a une apparition de Michel Delahaye et Michel Delahaye va revenir dans Out comme un ethnologue qui a décidé enfin un ethnologue comment dire en rébellion contre l'ethnologie et qui s'est retrouvé à Madagascar c'est ce qu'il explique et il voulait étudier les blancs à Madagascar il voulait étudier comme ethnologue les blancs à Madagascar et on lui a coupé les fonds au CNRS et il dit alors du coup j'ai essayé de me rabattre sur la France et j'ai voulu étudier les rituels d'initiation à la Sorbonne la Sorbonne c'est le rituel d'initiation comme un ethnologue et il dit on m'a recoupé les fonds ok mais en fait Rivette fait un peu ça avec les Parisiens c'est à dire qu'on peut dire aussi que le film est une forme de regard ethnologique sur son propre groupe sur le propre monde clos des gens de la culture mais pourquoi pourquoi il fait ça pourquoi il finit par faire cela selon vous pourquoi ça l'intéresse de faire cela c'est intéressant je trouve c'est dans une période où peut-être c'était pas forcément le plus important ce genre de situation là on est après 68 il y a d'autres choses qui sont nettement plus enfin c'est vraiment une question que je pose avec beaucoup de choses il n'y a pas de réponse je ne sais pas je vous pose la question je suis très surpris que Rivette travaille de cet aspect là en fait à ce moment là on pourrait dire mais encore une fois alors c'est vraiment avec les mots de maintenant et le regard d'un mec de maintenant que c'est sa manière à lui d'être décolonial c'est sa manière à lui d'être décolonial sa manière à lui d'être décolonial c'est de poser un regard presque extérieur au monde des blancs c'est observer le monde des blancs comme un blanc aller observer une tribu ou un groupe d'hommes en Afrique par exemple et donc on peut voir ça aussi comme ça je pense qu'il y a plein de manières de l'interpréter mais bien sûr il a parlé petit à petit mais en fait avant que je vois cette interview de Rivette où il parle de petit à petit quand je pense à la façon dont je le voyais dans les années 90 la scène de trans du groupe de Thomas me faisait penser au maître fou je n'avais pas vu petit à petit le film de Rouch qui était emblématique et qu'on étudiait en école de cinéma mettons c'était les maîtres fous donc c'était une scène de trans et là on avait un groupe de blancs qui rentre en trans mais ils rentrent vraiment plus ou moins en trans enfin évidemment peut-être qu'il part de il y a il y a il y a une comment dire une ambiguïté sur le lâcher prise c'est pas c'est forcément un peu incomplet mais c'est réunir les conditions pour que ça puisse être le plus proche de ce que pourrait être un regard sur ce monde mais pardonnez-moi de vous interrompre Paco mais parce que j'ai peur d'oublier mais je me souviens plus est-ce que c'était vous avez trouvé peut-être cette question bête mais est-ce que c'était en intérieur ou en extérieur la séquence de trans dans les maîtres fous en extérieur bah oui et alors que dans le film ça c'est intéressant ça aussi d'ailleurs on va en parler après du côté outside je refais la parenthèse pardon mais très important très important oui le outside et le inside le out et le in le dehors et le dedans et qu'est-ce que c'est être dehors qu'est-ce que c'est être dedans et qu'est-ce que c'est que montrer quelque chose mais tout ça rentre en jeu puis de toute façon il y a ça c'est aussi quelque chose qui court dans tout le signal le rapport au théâtre et le rapport au théâtre comme un lieu un lieu qui réunit des conditions possibles d'émergence d'une vérité et qu'est-ce que c'est que la vérité du jeu qu'est-ce que c'est que la vérité du jeu dans les bandes des quatre il va y avoir une discussion entre les actrices et l'une dit c'est le personnage de Claude joué par Laurent Scott dit je déteste le mensonge il y a une de ses copines je sais plus laquelle qui lui dit pourquoi t'es comédienne elle dit parce que jouer c'est pas mentir c'est chercher la vérité mais ça à mon avis c'est une clé pour qu'elle soit volontaire ou pas encore une fois vraiment c'est tellement vous savez c'est tellement difficile de savoir ce qui est ce qui est de la main de qui dans les films de Rivette moi je trouve que c'est très fort ça aussi mais du coup ça met en péril la question de l'auteur vraiment parce que même le poème de Out on sait pas qui l'a écrit enfin moi je sais pas peut-être quelqu'un le sait il pourrait me le dire c'est un appel mais Deux chemins s'ouvrent devant toi place-moi où je dois être etc etc presse pour chasser le snark il n'aurait rencontré le boujoum qui les fit disparaître tout ça qui a écrit ce poème est-ce que c'est des phrases qui sont trouvées dans des livres moi j'arrive pas à trouver les références ça part évidemment la référence à Louise Carole ou celle au 13 de Balzac mais les phrases elles-mêmes d'où elles viennent est-ce que c'est Rivette le même qui les a écrites est-ce que c'est Julian Tischman est-ce que c'est des acteurs est-ce que c'est des membres de l'équipe est-ce que c'est des amis des membres de l'équipe tout ça en tout cas même après avoir vu le film 20 fois et avoir vu des documentaires avoir lu des livres on sait pas moi je sais pas j'ai pas le souvenir qu'Hélène Frappa en parle dans son livre pourtant elle sait beaucoup de choses sur Out elle en a vraiment très bien parlé j'ai pas le souvenir que le très gros livre dont j'oublie le nom de l'auteur une italienne sur Balzac chez Rivette et qui a très bien fait d'ailleurs en parle donc on est aussi dans un endroit où on est obligé de prendre les choses comme elles nous arrivent et de les raccorder comme on le peut et là on a tout ce chant qui est aussi ouvert par les répétitions de Thomas et les répétitions de Lily de théâtre où a priori c'est eux qui décident de ce qui va se passer dans ces scènes c'est Lonsdale et Moretti mais est-ce que c'est si sûr et les acteurs qui jouent avec eux est-ce qu'ils sont complètement en improvisation ou est-ce que malgré tout ils ont un plan par rapport à ça c'est difficile de savoir vraiment difficile mais il y a quelque chose aussi d'intéressant c'est vous avez utilisé le verbe raccorder mais ça c'est fascinant parce que quand on voit quand on prend le temps de voir le film on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de pardonnez-moi du mot des formes de trituration au niveau du son au niveau même de l'image il y a des redites il y a des choses assez spéciales et autant nous sommes dans un état autant ils sont dans un état second ils finissent par être dans un état nous sommes nous finissons aussi par être dans un état second ça je pense que et parfois et il faut en fait il ne faut pas se maîtriser là parlons un peu de cela il faut et après je vous poserai la question sur Rivette non plus Rivette en tant que cinéaste c'est-à-dire en tant que monteur en tant que tout ça mais je pense qu'il faut absolument ne pas se maîtriser il faut absolument se laisser aller s'emporter faire attention à ce que c'est pas un film ennuyeux ou un film chiant c'est vraiment une expérience très forte il faut vraiment se laisser aller je pense que c'est un film qui nous dit c'est un personnage film qui nous dit en gros que la maîtrise qu'il faut être curieux que ce n'est pas un vilain défaut ça c'est ce que disait Rivette dans le film de Claire Denis et de Serge Dané il parlait de ça pas un vilain défaut c'est important et puis il y a cette idée comme ça de maîtriser moi c'est un film qui me rend intelligent je vous assure que c'est vrai intelligent dans le sens où j'ai l'impression pardonnez-moi de cette subjectivité un peu mal placée mais j'ai l'impression de servir à quelque chose j'ai l'impression que je suis utile j'arrive à toucher ce qui est forcément abstrait ce qui est l'existence mais c'est un film qui me donne envie qui me protège je me sens protégé par ce film je me sens j'ai envie d'aller voir le monde parce que le film nous le dit aussi en quelque sorte mais oui je me sens protégé il y a des espaces que j'ai l'impression que tout est à refaire et c'est juste plaisant et c'est pour ça que c'est un film qui n'a pas cette particularité de prendre uniquement appui sur la société dans laquelle le film se définit c'est à dire la fin des années 60 les années 70 si je ne me trompe pas c'est Pompidou donc ça aussi ça peut être intéressant d'en parler mais là où je veux en venir c'est que ce film encore et toujours c'est rend le spectre c'est pas un film qui se veut au-dessus du spectateur mais qui est toujours exactement à cela et c'est aujourd'hui je pense que il y a une grosse différence quand on est des spectateurs depuis 10 ans de 10-15 ans de ce que c'est que la série télé qu'est-ce que c'est qu'une série télé comment voir une série télé on en a beaucoup parlé la dernière fois quand on parlait de Leach mais là il y a quelque chose de l'ordre de l'ultime voilà de l'extraordinaire avec ce film qui pour le coup est complètement intemporel c'est ça cette notion de spectateur ça veut dire quoi voir qu'est-ce que c'est que voir et le côté de se laisser aller d'être ne pas maîtriser sa propre durée d'accepter la durée de ce film ça je trouve que c'est important oui oui c'est fou et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a dans le cinéma de Rivette un peu tout le long de sa filmographie cette impression que le film rentre fait rentrer dans un autre type de temporalité et ce type de temporalité nous libère c'est des films qui sont libérateurs le film n'accélère jamais il n'accélère jamais le spectateur n'est jamais obligé de courir après le film et il n'est jamais tenu dans une tension obligatoire il est libre par rapport à ce qu'il voit il s'investit là où il veut dedans c'est vrai alors qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement hasardeux et qu'on peut se perdre il faut aussi avoir envie de se perdre il faut aimer se perdre il y a très peu de films de Rivette qui ne contiennent pas ça peut-être à la limite un film comme Secret Défense qui a vraiment cette particularité d'avoir un scénario tendu type film noir avec la séquence du métro et la séquence du métro qui est incroyable 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 mais où parce que Secret Défense a cette singularité de respecter la géographie parisienne c'est vrai c'est à dire que vraiment les distances sont justes les lieux et tout ça tout ça c'est vrai dans tous les autres Rivettes c'est explosé c'est vraiment explosé c'est à dire qu'on est dans un double comme le suggère le sous-titre de la version Spectre où on dit lieu Paris et son double c'est Paris et son double et les films de Rivette sont toujours un peu entre Paris et son double c'est à dire que c'est Paris et c'est pas vraiment Paris c'est les rues de Paris et puis soudain c'est les rues qui n'appartiennent pas complètement à Paris c'est on va mettons dans Signe et Julie on va à Montmartre on arrive dans une rue qui est la rue du Nadiropom et la rue du Nadiropom elle appartient plus au monde imaginal qu'au monde au monde réel et dans Out on se retrouve explosé un peu partout dans Paris façon puzzle dans le pont du Nord aussi on a la même chose au pont du Nord on passe d'une rue à l'autre on est dans deux bouts de Paris différents et c'est pas grave les personnages ils suivent comme ça et donc c'est un c'est un Paris reconstitué dans le rêve presque et on se retrouve un peu dans cette espèce de situation où on reconnait des quartiers de Paris mais la façon dont ils sont répartis dans l'espace on comprend pas très bien on a des doutes sur tout ça c'est comme si la ville se reconstituait dans le rêve et en tant que spectateur oui bien sûr on participe énormément bien sûr le film ça c'est vraiment le truc une signature de Rivette ne sature pas le spectateur d'une signification préétablie toutes les significations qu'on peut donner et toutes celles que je balance un peu au hasard dans notre discussion c'est des trucs qui me viennent parce que je revois Out régulièrement que j'avais pas eu la première fois que j'aurais peut-être pas la prochaine en plus c'est un film dont la signification et dont les coordonnées changent et c'est pour ça que vous avez raison est-ce que j'arriverai jamais à écrire un livre sur Out ça me semble un peu difficile c'est sûr vu le défi qu'il pose en tant que spectateur alors encore plus en tant que spectateur qui voudrait proposer une exégèse même à sa comment dire à son fonctionnement c'est étrange la façon dont il fonctionne et c'est bouleversant c'est vrai parce qu'il y a quelque chose d'une expérience ultime en effet et quand on arrive au bout qu'est-ce qu'on a voyagé qu'est-ce qu'on est allé loin avec et après oui et après qu'est-ce qui se passe bah oui ça donne envie de vivre quand même c'est à dire même s'il est sombre le film il est très drôle aussi ça on peut en parler c'est un film on peut avoir des fourris en regardant ce film personnage joué par biologier aussi génie de l'improvisation personnage qui s'appelle à la fois Pauline et Émilie il est extrêmement drôle ses répliques sont extrêmement drôles quand elle est en train de manger la confiture on se demande ce qu'il y a dans leur confiture dans leur l'angle du hasard et qu'elle commence à parler de son perroquet des tartes à la rhubarbe de sa grand-mère l'histoire de la petite Charlotte qui était trop gourmande etc. on rentre dans des moments complètement lunaires vraiment des répliques incroyablement et puis il y a ces personnages qui essayent de faire une revue alors là aussi c'est la marabe totale on a dans l'angle du hasard donc c'est la boutique que tient le personnage de Pauline alias Émilie qui est aussi une membre des 13 mais une membre des 13 qui n'aime pas tellement trop ce qui se passe dans ce groupe de toute façon et puis ce groupe il existe à peine donc de toute façon mais qui a cette boutique alors elle tout son seul truc c'est que le père de ses enfants a disparu depuis 6 mois Igor un personnage qu'on évoque mais qu'on ne verra pas dans le film elle est persuadée que c'est à cause d'un des autres membres des 13 qu'on ne verra pas non plus Pierre et le flou il est laissé pendant la majeure partie du film et donc elle tient cette boutique qui est une espèce de boutique un peu boutique où on vend un peu de tout des livres des vêtements des disques et où il y a un petit groupe de mecs qui veulent former une revue les conversations sont à se pisser dessus un petit groupe de mecs on a on a Barbette Schroeder qui fait un personnage qui s'appelle Gian Réto moi je me suis je n'ai toujours pas la réponse pourquoi il s'appelle Gian Réto alors je fais un peu de recherche visiblement c'est surtout un prénom qui est porté par des Suisses ça veut peut-être dire que le personnage est Suisse comme Barbette Schroeder a passé une partie de sa vie en Suisse comme Godard évidemment est Suisse pour faire un personnage de Suisse sans doute et on a le on a le financier celui qui finance le journal qui s'appelle Chaussette et alors les dialogues sont invraisemblables c'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter de la revue et de ce qu'il faut mettre dedans le personnage de Chaussette lui il dit qu'il faut donner de l'argent et qu'ils sont complètement du contenu tout ce qu'il aimerait faire un journal un peu à la détective les autres ils veulent faire un journal politique qui parlerait de la situation sociale etc ils veulent faire un journal type détective quand Jean-Pierre Léo arrive prétend vouloir s'insérer au journal il explique qu'il est un journaliste à Paris Soir spécialisé dans les je ne sais plus comment il dit ça mais les crimes passionnels et les affaires crapuleuses ou un truc comme ça et Chaussette il dit c'est vraiment très intéressant il a l'air sérieux ce gars-là il faut le prendre les autres ils sont complètement atterrés le personnage de Bologiel n'en a strictement rien à battre mais vraiment rien à battre du journal ça l'emmerde leur conversation les emmerde elle elle veut juste aller boire du thé boire un thé manger de la confiture faire autre chose et eux quand ils disent on voulait parler encore de la revue elle fait encore si vous ne voulez pas parler de la revue on s'en va elle tourne et me dit il ne faut pas non plus se fâcher comme ça c'est vraiment hyper drôle c'est hyper comique c'est taré comme c'est comique et on a plein de scénettes comme ça évidemment la confrontation entre Colin je vais par Jean-Pierre Léo et le balsacien je vais par Romère une scène d'un comique mais totalement insoutenable le personnage joué par Romère de professeur balsacien à la fois gentil et hautain poli mais méprisant et formidable côté fonctionnel un peu particulier c'est marrant ça oui 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 et enfin comment dire voilà barbichette postiche passif agressif non mais tout est tout est dingo le personnage de Marie joué par Hermine Caragueuse dans le groupe de Lily qui derrière son dos critique un peu Lily est passionné par ce qui se loue à la comédie française il fait Génie de Racine et tout ça elle dit à Lily elle connait pas très bien tout ça et puis qui trouve très beau le jeune Renaud qui est rentré dans le groupe Renaud qui va quand même voler le million le million qu'a gagné le pauvre Quentin et après quand il parle de lui et qu'ils ont des photos et qu'ils le montrent et elle est là elle continue à dire il est beau quand même enfin bon ils sont mais vraiment ils sont insoutenablement drôles et on a ce personnage incroyable aussi qui est joué par Marcel Bozonet qui a plein de noms différents alors il s'appelle à la fois Théo Arsenal Nicolas François même à un moment il a des copines différentes à chaque scène ils l'appellent tous avec un nom différent et lui-même il est hyper caractérisé avec un vélo il mange que des yaourts et il a tout un tas de fiches accrochées avec des pinces à linge en une espèce de petit arsenal qu'il a construit à l'intérieur du local de répétition où on a le fameux placement de produits qu'il y a toujours un peu dans les films de la nouvelle vague au début où on voit des numéros des cahiers du cinéma à l'arrière-plan ça si on regarde les Truffaut les Godard les Rivette les Chabrol même je pense que c'est pareil pour Robert les débuts on a toujours un moment ou un autre on a un placement de produits qui est gratuit pour leur revue et là c'est dans son arsenal qu'on a dans l'arsenal d'arsenal qu'on a des cahiers du cinéma et c'est un personnage complètement hallucinant c'est des personnages qui se mettent à exister en dehors du film tous c'est à dire qu'on les imagine complètement on peut leur attribuer un passé on imagine que pour certains leur vie va continuer après le film on aurait envie de voir des scènes supplémentaires avec eux qu'on ne verra pas on aimerait les suivre on aimerait les suivre chacun on se dit qu'ils ont tous quelque chose à raconter et ça c'est à ce niveau là ils sont vraiment c'est sans doute la durée qui fait ça le fait d'être devant 12h40 de film fait qu'ils existent tellement un peu comme des personnages de série c'est à dire que vraiment ils ont tous un arc plus ou moins chaotique et dont le spectateur aimerait épouser encore plus ce qui s'y passe vous imaginez que ce film un jour puisse être diffusé sur Netflix peut-être j'espère bien mais moi je pense que Rivette c'est pour demain je pense que Rivette on sera surpris à quel point il va être aimé que chaque génération qui vient découvre des choses en plus dans Rivette et donc non seulement c'est un cinéaste dont l'oeuvre va durer mais c'est un cinéaste dont on ne va cesser de découvrir à quel point on est passé à côté je pense que même ma génération elle est passée à côté et que c'est pour la suivante qu'on a eu le livre d'Hélène Frappa et son travail on a eu aussi des cinéastes de ma génération qui aime Rivette comme Bertrand Mandicot comme Yann González comme Lucille Asilovitch bien sûr bien sûr mais c'est rien par rapport à la suivante ils vont nous étonner je suis très content de vous entendre dire ça à savoir que la génération d'après va nous étonner on a tendance toujours à entendre le contraire et ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'allais vous poser aussi cette question oui ça peut vous paraître logique mais ça ne l'est pas pour beaucoup de gens et de dire à chaque fois que nous on avait ça eux ils ont ça nous on a galéré ou je ne sais quoi je schématise mais j'allais vous poser la question en ce sens j'allais vous dire pourquoi aujourd'hui il est fondamental de voir ce film et vous y avez répondu finalement avant que avant que je et c'est revu et c'est revu parce que c'est c'est surtout des jeunes qui découvrent Rivette je pense et enfin c'est c'est mon sentiment tout ce que je dis de toute façon là il y a des choses que j'ai grappillé à droite à gauche des fois probablement je l'ai mal je l'ai mal saisi ou mal retranscrit je m'en excuse d'avance et je ne tiens pas du tout à avoir une position non plus de enfin j'ai aucune autorité là-dessus c'est vraiment mon sentiment c'est la seule de là où je parle par rapport à Rivette c'est seulement en tant que personne qui a tellement aimé et qui aime tellement voir les films de Rivette et qui continuera enfin tant que la vie me le permettra évidemment et 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 dont je suis toujours curieux d'entendre mais comme pour Lynch d'ailleurs ce que d'autres gens en ont vu et comment il se le il se le réapproprie aujourd'hui en tout cas je veux dire deux choses premièrement il faut savoir que le film est encore disponible en DVD il y a un combo Blu-ray DVD édité chez Carlotta il est encore disponible vous pouvez vous le procurer vous savez où et puis et puis en fait c'était trois choses puis deuxième chose je serais curieux de lire très vite prochainement je ne sais pas quand cet article que vous écrirez un jour ce texte que vous écrirez un jour sur Out1 j'en suis persuadé et puis je vais vous dire et puis la dernière des choses on dit toujours jamais de son 3 donc si vous me le permettez je reviens vers vous d'ici quelques mois pour vous proposer un autre sujet avec plaisir on mettra trois points de suspension à cette conversation pas un point final merci beaucoup Paco Mthielman d'avoir pris le temps pour parler de ce film important fondamental une espèce d'objet filmique comme ça mais gratifiant merci c'était vraiment un plaisir mais je vous en prie générique merci 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 merci